Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les derniers manuels de mathématiques lycées des éditions Mania. Après avoir sorti les manuels de seconde et de première l'an dernier, cette année nous sortons trois nouveaux manuels avec le manuel de spécialité, le manuel mathexpert et le manuel mathcomplémentaire. Vous pouvez feuilleter l'intégralité de ces manuels via le lien juste en dessous de cette vidéo. Je ne vais pas vous faire une présentation page à page du manuel, je vais simplement faire le zoom sur trois points, le nombre d'exercices, les démonstrations et les compléments numériques. Allez, on est parti ! Dès le début du chapitre, vous retrouvez des exercices pour prendre un bon départ, qui est une sorte de mise à niveau pour les élèves. Ensuite, en face du cours, vous avez les exercices résolus avec les « à vous de jouer » juste en dessous pour des applications immédiates. Nous déroulons les pages de cours pour arriver sur une double page d'exercices résolus, toujours pour appliquer. Ensuite, nous avons une page « J'apprends à démontrer » qui est de la méthodologie sur la démonstration. Juste à côté, la page « Calculer automatisme » que vous pouvez télécharger et personnaliser grâce au PowerPoint sur le site Compagnon. Nous arrivons à la rubrique « Exercices d'application » avec au début de chaque partie un exercice corrigé disponible. Ensuite, les exercices d'entraînement pour aller un peu plus loin dans l'entraînement et dans le travail sur les notions. Vous avez bien entendu un « Travailler vers le grand oral » proposé ici en bas. Les exercices de cette partie viennent déjà d'exercices bac. S'ensuit la page « Exercices bilans » et le dossier « Préparer le bac ». Vous avez un « Essentiel » au départ. Ensuite, vous avez le tableau « Je dois être capable de » qui propose pour chaque savoir-faire un parcours d'exercices corrigé. Et un « QCM » en dessous. Et sur la page de droite, ici, vous avez des exercices bac. Enfin, vous avez une rubrique « Exercices vers le supérieur » pour aller un peu plus loin dans la réflexion et dans le travail et pour préparer le supérieur. Vous retrouverez également toutes les démonstrations du programme dans la partie cours, avec une vidéo accompagnant chaque démonstration d'un enseignant-youtuber « Allgen » qui vous donnera toutes les explications et astuces sur ces démonstrations. Vous avez également une page « Apprendre à démontrer par chapitre ». Cette page vous donnera des conseils et des rédactions détaillées pas à pas. Enfin, ce manuel a de nombreuses ressources numériques. Au-delà du manuel numérique en lui-même, il y a des ressources directement accessibles via des liens mini ou des flashcodes tout au long des chapitres. Vous retrouverez ainsi des QCM interactifs, des méthodes interactives, les vidéos du youtubeur et enseignant « Allgen », des diaporamas sur le calcul et les automatismes. Et bien évidemment, notre partenariat avec SESAMAT qui propose des exerciceurs SESAMAT qui permettent de travailler tous les prérequis et les savoir-faire du chapitre. Donc j'espère avoir été complet et suffisamment concis. N'oubliez pas que vous pouvez découvrir tous ces manuels via le lien internet sous cette vidéo. Enfin, sachez que pour le manuel de mathématiques complémentaires, l'approche thématique a été complètement intégrée dans la progression du manuel. Vous pourrez découvrir cela via le feuilletage du manuel. Je vous dis à très bientôt, bonne journée et prenez soin de vous.